... Nous sommes en route pour cette station qui marquera le début du printemps. Les planètes nous accompagnent autour du Soleil, mais à des vitesses différentes. Mercure et Vénus sont souvent cachés dans l'éclat du Soleil, tout comme Jupiter à l'autre bout du système solaire, très loin. Quand vu de la Terre, Jupiter est dans ce même axe, on ne peut pas le voir. Par contre, Saturne, à gauche, en bas de l'écran, quand il se trouve à un angle bien dégagé du Soleil, on peut le voir toute la nuit. Tout comme Mars, la planète rouge, au bas de l'écran, ici en opposition, face au Soleil. Vu de la Terre, on peut se servir de la toile de fond du Zodiac pour se repérer. Le Zodiac, c'est ce ruban imaginaire dans lequel apparaissent les groupes d'étoiles, les constellations. Les planètes sont visibles au loin, derrière les planètes. Quand le Soleil est en Capricorne, les planètes qui passent également en Capricorne restent invisibles. De jour, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont trop près du Soleil. Et quand le Soleil se couche et passe sous l'horizon, eh bien ces planètes disparaissent également sous l'horizon. La nuit, les planètes décalées du Soleil sont bien visibles. La Terre poursuit son chemin et le Soleil semble se déplacer dans le Zodiac. Il passera du Capricorne dans la constellation du Verseau. A droite, Mars, la planète rouge, va plus lentement que la Terre. Tous les deux ans, nous la rattrapons et nous la doublons. A gauche, Vénus, elle, va plus vite que nous. Mercure, la plus proche du Soleil, va deux fois plus vite que Mars. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle tourne vite. Les planètes extérieures, loin du Soleil, voyagent lentement sur leurs orbites. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Il y a 400 ans, un astronome danois, Tycho Brahe, a mesuré le passage des planètes. Il n'y avait pas encore de télescope. Tycho Brahe avait dirigé un grand panneau. Et nuit après nuit, il notait l'heure et la minute du passage des étoiles et des planètes derrière son panneau. Au Moyen-Âge, on mettait la Terre au centre de l'univers. Puis, Nicolas Copernic eut une vision géniale. La Terre n'est pas au centre de l'univers, la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Mais Tycho ne le croyait pas. Heureusement, il a montré ses carnets à Johannes Kepler. Cette rencontre a changé le monde. Kepler connaissait la vision de Copernic, et grâce aux mesures de Tycho, Kepler a compris le mouvement des planètes. Elles tournent bien autour du Soleil, mais sur des orbites en forme d'ellipses. La Terre et les planètes volent plus vite quand elles sont près du Soleil, moins vite quand elles sont éloignées. On met le même temps pour parcourir le trajet long à gauche, que le trajet court à droite. La tranche courte mais large est égale à la tranche mince mais longue. Cette vision de Kepler permet de trouver la bonne trajectoire pour aller sur la Lune et sur Jupiter. Mais notre calendrier aussi dépend des lois de Kepler et de la vitesse variable de la Terre. Et plus on est près du Soleil, plus on va vite. Cela modifie l'horaire de notre voyage autour du Soleil. En ce moment, nous sommes légèrement plus près du Soleil. La Terre s'accélère. Elle prend un peu d'avance. Et en été, plus loin du Soleil, la Terre ralentit, elle prend du retard. L'équinoxe de printemps est le 20 mars. L'équinoxe d'automne, le 23 septembre. La Terre arrive à l'équinoxe d'automne avec 7 jours de retard. Pour parcourir cette moitié été de son orbite, la Terre met 7 jours de plus que pour parcourir la même distance de cette moitié hiver. La loi de Kepler n'est donc pas un truc abstrait pour astronomes, mais concerne directement notre calendrier. En ce moment, nous sommes ici. On prend de l'avance. Tous les deux ans, Mars ne suit plus le mouvement des autres planètes. Il commence à revenir en arrière. Normalement, Mars progresse devant la toile de fond des étoiles lointaines, devant le Zodiac. En 1997, on pouvait voir Mars passer devant la constellation des Gémeaux, du Cancer, du Lion, et glisser vers la constellation de la Vierge. Mais là, au lieu de passer en Vierge, Mars revient vers la constellation du Lion. Du temps où les hommes plaçaient la Terre au milieu de l'univers, on avait déjà remarqué les boucles que faisait Mars, et on échafaudait des théories compliquées sans pouvoir expliquer cette marche arrière. La vision de Nicolas Copernic explique à tout de la manière la plus simple. La Terre tourne autour du Soleil, Mars également. La Terre va plus vite que Mars, et la dépasse. Et pendant ce dépassement, Mars, devant la toile de fond des étoiles, semble rétrogradée. Au bout de deux mois, Mars reprend sa course habituelle, qu'il n'a en réalité jamais inversée. Et après deux ans et deux tours autour du Soleil, nous retrouvons Mars pour la doubler. La Terre peu à peu rattrape Mars, la manœuvre de dépassement commence. Par rapport aux étoiles du Zodiac, Mars recule. Après le dépassement, Mars reprend son chemin. Et grâce à la vision de Copernic, Mars tourne autour du Soleil sans faire de boucle. Chaque mois, la Lune qui tourne autour de la Terre s'aligne avec le Soleil. C'est la nouvelle Lune. La nouvelle Lune nous apporte les grandes marées. L'eau des océans est attirée par la Lune et forme, du côté de la Lune, un bourrelet de grandes marées. Chaque jour, la Lune passe 50 minutes plus tard que la veille. Voilà pourquoi, tous les jours, les marées se produisent 50 minutes plus tard. Quand la Lune est alignée avec le Soleil, leur force d'attraction s'additionne et tire l'eau dans la même direction. C'est la grande marée. Pourquoi y a-t-il deux marées par jour ? La Lune ne passe qu'une seule fois. Le centre de gravité de la Terre n'est pas au même endroit que le centre de gravité du couple Terre-Lune. La première marée, côté Lune, est provoquée par la force d'attraction de la Lune. En même temps, de l'autre côté de la Terre, il y a une deuxième marée créée par les forces centrifuges. De plus, l'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est proche, parfois elle s'éloigne. Plus elle est proche, plus la marée est forte. Et quand la Lune passe au plus près de la Terre, précisément le jour de la nouvelle Lune, ça produit les marées les plus fortes de l'année. Parfois même plus fortes que les marées d'Equinox.